... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. ... Le dossier des réfugiés syriens au Liban au menu de deux réunions au palais de Barabda sous la présidence du chef de l'État, Michel Sleeman. Sergei Ryabkov est à Damas où il a été reçu par Bachar el-Assad. Le vice-ministre russe des affaires étrangères accuse les inspecteurs de l'ONU d'avoir remis un rapport biaisé sur les attaques chimiques du 21 août. L'Irak ensanglotté par son lot quasi-quotidien d'attentats, aujourd'hui encore au moins trois personnes ont péri. Et à suivre également dans ce journal, les autorités espagnoles cherchent l'heureux propriétaire d'un billet gagnant de loterie de 4,7 millions d'euros qui a été retrouvé à la Coronne, une ville du nord-ouest du pays. Le dossier des réfugiés syriens au Liban a figuré ce matin au menu d'une réunion au palais de Barabda sous la présidence du chef de l'État, Michel Sleeman, en présence du premier ministre sortant, Najib Mikati, des ministres de l'Intérieur, Marouane Charbel et des Affaires Sociales, Waël Aboufahour et du directeur de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim. Les participants ont passé en revue les mesures prises au poste frontière pour renforcer les contrôles sur les réfugiés. Le chef de l'État a par la suite présidé une autre rencontre, deux préparations cette fois pour la réunion du groupe international d'appui au Liban qui se tiendra à New York le 25 septembre en marge de la 68e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU. Une réunion à l'initiative de la France pour aider le Liban à faire face aux flux de réfugiés syriens mais aussi pour consacrer le soutien international à la souveraineté et à la stabilité politico-sécuritaire du pays conformément à la déclaration de Barabda. Sur les 2 millions de réfugiés du conflit en Syrie, le Liban accueille le plus grand nombre, soit 746 000 selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'enquête se poursuit sur la mort de Moussa Moustafa Ibrahim. Ce ressortissant syrien a été tué hier à son domicile à Alat dans le casa de Biblos et ce alors qu'il préparait une bombe de 250 grammes d'explosifs. Les services de renseignement des forces de sécurité intérieure ont arrêté le frère de la victime, son épouse et une amie dans le cadre de l'investigation. Lors de l'interrogatoire, son épouse a avoué au policier que son mari, un peintre en bâtiment spécialisé dans le travail du plâtre, travaillait également pour le compte des services de renseignement syriens. Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohamed Rahad, s'est entretenu ce matin avec l'ambassadeur turc au Liban, Inan Ozilidis. Les deux hommes ont fait un tour d'horizon des derniers développements au Liban et dans la région, avec en tête la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Il a notamment été question des 9 pèlerins chiites, enlevés en Syrie en mai 2012 par les rebelles, un dossier dans lequel la Turquie joue le rôle de médiateur. L'affaire des deux pilotes turcs de la compagnie Turquie-Charlines, enlevée depuis le 9 août près de l'aéroport de Beyrouth, a également figuré au menu des discussions. Et puis sachez que les autorités libanaises ont signalé ce matin la disparition d'un ressortissant turc, identifié comme Murad Zaidi Os, et ce, après avoir retrouvé la voiture qu'il avait louée à Nabatie, au Liban Sud, abandonné dans la région de Mahamelten, au nord de Beyrouth. Murad Zaidi Os séjournait dans un hôtel dans la région d'Antolias. La police a ouvert une enquête. Le juge d'instruction militaire, Fadi Sawan, a émis ce mercredi des mandats d'arrêt contre trois Syriens. Ils sont accusés d'avoir tenté de lancer quatre roquettes depuis la région de Haramoun, vers la banlieue sud de Beyrouth. Omar el-Dirani et les deux frères, Mohamed et Rayas Kordahan, sont également accusés d'appartenir à un groupe terroriste. Ils ont été interrogés par le juge Saker en présence de leur avocat. Les accusés avaient avoué le 9 septembre dernier qu'ils visaient la banlieue sud de Beyrouth, mais que les roquettes avaient atteint Babda suite à de faux calculs. Le président syrien Bachar el-Assad a remercié ce mercredi la Russie pour son soutien à son pays et ce, face, je cite, à l'attaque féroce dont il fait l'objet. Le chef de l'État a reçu à Damas le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Assad a en outre estimé que la position russe opposée à la menace d'un recours à la force contre la Syrie, si Damas ne renonce pas à ses armes chimiques, pouvait contribuer à créer un nouvel équilibre mondial. Et le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Ryabkov, a de son côté accusé les inspecteurs de l'ONU d'avoir remis un rapport biaisé sur les attaques chimiques du 21 août. Moscou affirme en outre avoir reçu des éléments de la part du régime syrien prouvant que ce sont les rebelles qui ont fait usage d'armes chimiques. Le diplomate russe a aussi souligné que les inspecteurs avaient rédigé le rapport sans chercher d'éléments sur trois autres cas d'attaques chimiques et que ce sont donc des éléments. Et ces éléments avaient donc été transmis aux Russes par la Syrie pour appuyer la thèse d'une provocation de la part des rebelles. François Hollande a estimé ce mercredi en Conseil des ministres que la résolution présentée au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'arsenal chimique syrien ne devait pas être vague dans ses objectifs pour qu'elle soit efficace. La France et la Russie ont fait hier à Moscou le constat de désaccords persistants sur la Syrie tant sur la responsabilité du régime dans l'attaque chimique du 21 août que sur l'adoption d'une résolution contraignante pour le régime. Paris dit vouloir faire adopter d'ici la fin de la semaine une résolution forte et contraignante. Moscou écarte qu'elle puisse prévoir le recours à la force. On ne peut pas comprendre la crise syrienne sans étudier la crise iranienne, estime Alexandre Adler, spécialiste des relations internationales. Il s'exprimait sur les ondes de nos confrères d'Europe. Pas tout à fait, mais on sent bien qu'il y a un réchauffement et un rapprochement spectaculaire. D'abord et avant tout parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre la crise syrienne sans avoir en arrière-plan la crise iranienne qui dure maintenant depuis longtemps mais qui va déboucher elle aussi, négociation ou pas. Et d'une certaine manière, les deux problèmes étaient dans un engrenage. Les Iraniens ont envoyé des messages avant les Russes pour dire qu'ils n'approuvaient pas le bombardement par armes chimiques et ils ont manifestement eux aussi poussé à une solution de compromis. Donc les Russes ont orchestré tout cela, mais visiblement en entente avec les Iraniens. La suite, c'est la levée des sanctions. Et là, évidemment, les Russes pourraient unilatéralement se dissocier des sanctions qu'ils ont votées et appliquées pour l'instant contre l'Iran de manière à renforcer la main des Iraniens devant une négociation qu'on estime très probable parce qu'évidemment, Obama joue très gros sur cette carte-là. Donc il se fait une redistribution au Moyen-Orient où Russes et Iraniens sont en train, avec le régime de Bachar Assad, de présenter un front commun par rapport à l'Occident. Retour sur l'attaque chimique dans la banlieue de Damas. C'était un mercredi 21 août 2013. Trois hôpitaux situés dans le gouverneurat de Damas et soutenus par Médecins Sans Frontières ont reçu en moins de trois heures environ 3600 patients présentant des symptômes neurotoxiques. 355 d'entre eux sont morts. Le 21 août dernier, trois hôpitaux situés dans les faubourgs de Damas ont informé MSF qu'ils avaient reçu 3600 patients présentant des symptômes neurotoxiques. Ces patients ont été pris en charge par des médecins syriens et traités avec de l'atropine fournie par MSF. 355 d'entre eux sont décédés. Les patients qui sont arrivés massivement sur les trois structures qu'on soutient présentaient plus ou moins les mêmes symptômes neurotoxiques. Vomissement, détresse respiratoire, troubles de vision. Certains patients ont eu de la paralysie et le décès immédiat après la paralysie. Cette annonce par MSF a été largement reprise et parfois déformée. Tous ces cas-là rapportés par les médecins syriens ne peuvent pas substituer à une enquête des experts de l'ONU. C'est l'enquête et les résultats de l'enquête qui déterminera s'il y a eu l'usage au nom d'une arme chimique. Les médecins syriens ne peuvent pas également dire qui était le responsable derrière ces attaques. Les déclarations de MSF ne peuvent donc pas être utilisées pour cautionner une intervention militaire en Syrie. Depuis plus de deux ans, la population est confrontée à une violence extrême. Et cet afflux de patients présentant des symptômes neurotoxiques est venu s'ajouter à une situation humanitaire déjà catastrophique. Les déplacements de population, les destructions de structures médicales et les entraves à l'aide humanitaire ne font qu'aggraver le quotidien des Syriens. Allez, pour la suite de ce journal, après cinq jours de pluie torrentielle qui ont fait huit morts, le Colorado est toujours sans nouvelles de près de 600 de ses citoyens. Retour sur le plateau de l'Info. L'Irak, ensanglanté par son lot quasi-quotidien d'attentats. Aujourd'hui, encore au moins trois personnes ont péri, mais c'est hier que le pays a payé un lourd tribut. Au moins sept véhicules ont explosé dans la capitale Bagdad faisant une vingtaine de morts et 80 blessés. Six policiers ont été abattus près de Mossoul. À Fallujah, un groupe armé a attaqué un poste de police des attentats attribués aux extrémistes proches d'Al-Qaïda. En bref, dans le reste de l'actualité, le secteur public grec entame une grève de 48 heures pour protester contre la nouvelle cure d'austérité planifiée par le gouvernement. À quelques jours de la visite des créancés de la Troïka, les fonctionnaires en tant que protestés contre les suppressions de postes prévus. Enseignants et personnels des hôpitaux publics manifestent aussi. Athènes doit imposer un plan de mobilité à 25 000 fonctionnaires d'ici à la fin de l'année. Après cinq jours de pluie torrentielle qui ont fait huit morts, le Colorado est toujours sans nouvelles de près de 600 de ses citoyens. Depuis lundi seulement, les premières éclaircies ont permis à une vingtaine d'hélicoptères, jusque-là cloués au sol par les intempéries, d'entamer des opérations de reconnaissance et de sauvetage. Acapulco a également les pieds sous les eaux à l'image de son aéroport. Plus de la moitié de cette ville mexicaine de 600 000 habitants est inondée après trois jours de précipitations intenses. 40 000 touristes sont bloqués sur place. Le pays est en proie à des intempéries mortillères avec au moins 40 morts en raison de l'ouragan Ingrid de la tempête tropicale manuelle. Plus de 230 000 personnes sont sinistrées dans tout le pays. Après la fusillade de Washington qui a coûté la vie à 12 personnes, 13 avec le tueur Barack Obama en appelle à nouveau aux législateurs américains. Le président plaide pour un dispositif de vérification des troubles mentaux plus poussés lors de l'achat d'armes à feu. Aaron Alexis, dérangé mentalement, était connu pour ses accès de colère. La marine où il a servi 4 ans lui reprochait plusieurs cas d'insubordination. Les autorités espagnoles cherchent l'heureux propriétaire d'un billet gagnant de loterie de 4,7 millions d'euros qui a été retrouvé à la Corogne, une ville du nord-ouest de l'Espagne. Le précieux ticket a été retrouvé par le propriétaire du magasin qu'il avait vendu sur son comptoir selon des médias. Après l'avoir découvert, le commerçant a rendu le ticket gagnant d'un tirage de juin 2012 à la Société d'État des Loteries. Si aucune personne qui remplit les conditions ne se présente dans les deux années suivant la publication de l'annonce, le ticket sera rendu à la personne qui l'a trouvé. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le dossier des réfugiés syriens au Liban au menu de deux réunions au palais de Barabda sous la présidence du chef de l'État Michel Sleiman. Sergei Lavrov est à Damas où il a été reçu par Bachar el-Assad. Plutôt, c'est le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryakov, qui a été reçu à Damas par Bachar el-Assad, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, accuse les inspecteurs de l'ONU d'avoir remis un rapport biaisé. Et en Irak, l'Irak ensanglanté par son lot quasi-quotidien d'attentats. Aujourd'hui, encore au moins trois personnes ont périssé. Les autorités espagnoles cherchent l'heureux propriétaire d'un billet gagnant de l'autorité de 4,7 millions d'euros qui a été retrouvé à La Coronne, une ville du nord-ouest de l'Espagne. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada